Le monsieur en bas à gauche, vous n'êtes pas dans le cadre. C'est pas grave, il est viré le mois prochain, mais il ne le sait pas encore. Pauvre type. Non, c'est un con. Si je veux garder mon emploi. Sortez du placard, avouez votre homosexualité. Mais je ne suis pas homosexuel du tout. Ça, on s'en fout, l'important c'est que les autres le croient, et particulièrement votre patron. Je n'ai rien contre les homosexuels, moi. Fais chier ce bédé. Je ne suis pas acteur, personne n'y croit, je serai démasqué tout de suite. Pas du tout. La seule façon de vous en sortir, c'est de ne rien faire. Regarde-moi cette folle-là. Restez l'homme timide et discret qu'ils ont côtoyé pendant des années, ne changez rien surtout. Vous verrez ce qui va changer, c'est le regard des autres. Moi ça ne m'étonne pas trop, je l'ai essayé dans l'équipe une fois, et là, croyez-moi, on voit tout de suite les petits pions dans le pantalon. Il s'est pété la clavicule, ça n'a eu le gêné pour mettre ses bords. Dans cette usine, quels produits traitons-nous ? Les produits dérivés du caoutchouc. Et dans cette production, quel est notre secteur privilégié ? Les prêts ? Les préserves ? Les préserves-t'as ? Tif. Tu penses pour un gros macho qui bouge du pédé ? Mais pas du tout ! Vous faites comme des tantes, là ! Si tu veux vraiment casser cette image, t'invites Pignon à déjeuner. Mais je ne veux pas déjeuner avec cet enfoiré ! Chut ! Et tu lui fais comprendre que t'es pas la brute qu'on imagine. Tu lui dis, je sais pas moi, que ce que t'aimes dans le rugby, c'est les douches. Les douches ? Quand t'as un copain tout nu sous la douche et que tu lui savones... Quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas l'âme à dire de les entrées. Il y a maintenant un problème Pignon et il faut le résoudre. Oh, pardon ! Elle a failli me déchirer ma chemise hier. Ah oui, c'est pas bien, ça. Pourquoi ? Parce que... Disons que vous avez eu une vie bien vide jusqu'à présent et que... Maintenant, il vous arrive enfin quelque chose.